Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose un petit comparatif de deux caméras extérieures. L'une c'est la Co1 de la marque Aranti, c'est celle-ci, et une autre caméra de la marque Laxi Hub. Ce sont deux caméras à budget serré, celle-ci coûte 65€ et la Laxi Hub 45€. Dans cette vidéo on va donc voir ce qu'on peut attendre d'une telle caméra à ce prix-là, est-ce qu'il y a des pièges ou non, ou est-ce que tout simplement c'est une bonne affaire. Allez c'est parti, place au déballage. Aranti vous connaissez sans doute la marque, c'est une marque que vous avez peut-être rencontrée sur Amazon et qui est spécialisée dans les caméras. Côté déballage, on retrouve des autocollants qui vont prévenir que vous avez une alarme dans le secteur. On a ici quelques notices, on a ici un adaptateur secteur qui va permettre de recharger la caméra, alors c'est sur batterie, il n'y a pas de panneau solaire avec cette caméra. Ici le support mural, et puis un support qui va permettre d'orienter au mieux, puisqu'il était monté, la caméra. Le câble de charge USB, et puis tout ce qu'il faut en matière de vis pour fixer la caméra au mur. Donc voilà, tout est livré. Et puis donc la fameuse caméra Go 1, donc une caméra extérieure sur batterie, compatible Android et iOS. Découvrons maintenant la caméra, donc ici c'est le bouton d'allumage, derrière le haut-parleur, la partie aimantée où on va venir fixer justement le support, et puis juste ici le port micro USB qui permet de recharger la caméra. Bien protégé juste ici, alors c'est peut-être de bonne augure pour l'étanchéité, on a donc le port micro SD, on a le bouton de reset, et concernant la carte micro SD, on peut monter jusqu'à 128Go de stockage, sachez que la carte n'est pas offerte. Et avant de passer à l'installation, donc un petit mot, on est sur une caméra bidirectionnelle côté audio, on a le haut-parleur et un micro, on va donc pouvoir parler à l'interlocuteur, et il va pouvoir nous entendre. Et juste ici donc, le port USB-C pour la recharge. A propos de l'installation, c'est vraiment ultra simple, j'ai eu aucun problème avec cette caméra, on va sur l'App Store, on télécharge l'application Aranty, dans l'application Aranty, on crée un compte, mot de passe, etc., ça en connaît, et on ajoute la caméra. On sélectionne donc la Go 1, c'est celle-ci, et il n'y a plus qu'à suivre les instructions, c'est vraiment ultra simple, en plus ça parle, ça clignote, on valide. Sélectionnez le réseau Wi-Fi que vous souhaitez. On sélectionne le réseau Wi-Fi, bon, elle parle un petit peu au ralenti, mais tout va bien. Et puis une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à lui donner un nom, tout est installé, on va pouvoir l'utiliser. Alors ici, donc là je suis en vue en direct, et puis, sachez que je suis en résolution SD, on va faire un test, vous voyez, c'est pas terrible dès que je zoome, on va faire un test après en HD. On enregistre en 1080p, on a un angle de vision de 145 degrés, ici c'est du classique, on a la possibilité d'entendre ce qui se passe, on peut prendre une photo, on peut lancer l'enregistrement d'un clip. Et donc le bouton à droite, ça permet de passer en mode plein écran. Et ici, donc c'est pour parler à son interlocuteur. Ici, je vais pouvoir modifier donc la résolution en HD ou en SD. Voilà. Et donc je vais passer en HD. Et à côté donc il y a l'indicateur de batterie, en gros je perds 3 à 4% par jour, je pense que je suis bon pour le recharger tous les mois. Alors au niveau zoom, donc c'est un petit peu plus net, c'est pas encore la grande classe, mais c'est vrai que c'est toujours mieux que tout à l'heure. Et puis dans tous les cas, c'est très correct pour une caméra à ce prix-là, 65€, c'est tout à fait bien, et puis franchement on n'a souvent pas besoin de plus. A propos du stockage, donc je me suis acheté une carte de 32Go, on peut aller jusqu'à 128, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Malheureusement, donc le cloud est gratuit uniquement pendant 3 mois, un prêt, soit donc vous passez à la caisse, ou soit vous achetez une carte SD, c'est ce que j'ai fait. Alors si on vous vole évidemment la caméra, on vous vole le stockage avec. Ici je peux modifier l'échelle de la timeline, et puis donc côté stockage, donc deux possibilités, soit la carte SD, donc à gauche, ou alors le cloud, mais c'est ce que je vous disais, 3 mois, gratuit et un prêt c'est payant. Alors petite démo d'une vidéo que j'ai enregistrée il y a quelques jours, donc on clique dans alerte, franchement, alors la traduction est vraiment très approximative, on comprend, mais c'est vraiment pas ça. Donc voilà, donc là je suis en plein jour, et je ferai évidemment le test en pleine nuit. A propos des réglages maintenant, il n'y a pas grand chose. Alors ici, je suis dans les réglages globaux, donc je peux changer le nom de l'appareil. Alors vous voyez, je vous parlais de traduction, il y a un truc qui s'appelle partager de l'appareil, en gros c'est pour partager l'appareil avec d'autres personnes, mais là aussi, ce n'est pas très bien traduit. Ici, je suis dans les informations de l'appareil. Ici, on a quelques réglages supplémentaires, notamment le volume du haut-parleur, la rotation, donc on va pouvoir mettre la caméra à l'envers. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé de réglages concernant des zones de détection, cette caméra ne semble pas proposer cette possibilité. Et puis on va avoir une rubrique concernant la gestion de l'énergie. Alors concernant la batterie, on est sur une batterie de 6700 mAh, donc c'est largement suffisant. Pour une caméra, c'est largement bien. Le constructeur annonce 2 ou 5 mois suivant l'utilisation. Personnellement, j'ai rarement vu des batteries qui tenaient 5 mois, ou alors vraiment, il faut la mettre au minimum, je ne sais même pas si c'est possible. Globalement, c'est ce que je vous disais, moi je perds 3% par jour, donc je pense que, comme pour la plupart des batteries, je suis bon pour la recharger tous les mois, tous les mois et demi. Alors là, je suis dans les intervalles des notifications, je peux modifier ça, ça me fera sans doute gagner un petit peu de batterie. Donc par défaut, je n'ai pas mis d'intervalle, donc si je clique juste ici, voilà, mais donc je peux avoir un intervalle de 2-5 minutes par exemple. Et puis on a la compatibilité avec les enceintes connectées, donc on va pouvoir voir le flux de la caméra sur des enceintes, compatible avec Google, et puis les enceintes Amazon sont également compatibles, il y a simplement à installer la skill arranti sur Amazon. Avec ça. Montre caméra de contrôle. D'accord. Donc ici, tout fonctionne simplement, à la différence des caméras S-Vis, où on doit retirer en fait le chiffrement, les caméras Reolink, qu'on est obligé d'aller dans un menu spécial, ici, rien à faire, à part installer évidemment la skill, on peut zoomer, on peut parler avec l'interlocuteur, c'est franchement pratique. Et dans cette seconde partie de vidéo, je vous propose de découvrir une autre caméra d'extérieur, la O1 de l'Axiob. Alors l'Axiob, c'est également une filiale d'Aranti, on va d'ailleurs l'installer dans la même application. Et la plus grosse différence entre les deux caméras, c'est évidemment que celle-ci n'est pas sur batterie, on a un câble de 5 mètres, alors ça a des avantages, ça a évidemment des inconvénients, et sachez donc que le prix n'est pas le même, puisque celle-ci commence à 45 euros. Donc on a un prix attractif, mais on conserve l'installation ultra simplifiée d'Aranti, donc pour ceux qui sont un petit peu réfractaires aux installations de caméras, alors ce n'est pas aussi simple qu'une caméra home kit évidemment, mais franchement, il n'y a aucune difficulté. Alors côté packaging, donc on l'a vu, on a quelques notices, l'installation c'est exactement la même que pour l'installation précédente, donc vous retéléchargez l'application Aranti. Par contre, le packaging me semble très léger, et c'est vrai que la caméra fait beaucoup moins qualitative que la précédente, alors c'est sûr qu'on n'a pas le poids de la batterie, puisqu'il n'y a pas de batterie, c'est ce que je vous disais, par contre ça fait très plastique, ça ne fait pas très qualitatif. Alors quand on regarde comme ça, c'est assez joli, quand on touche un petit peu, on a l'impression quand même d'un truc assez bas de gamme, il faut voir comment ça va résister dans le temps, notamment puisque c'est une caméra d'extérieur, donc on va la mettre en pleine pluie, bon c'est censé résister, c'est IP65 comme pour la caméra précédente, mais comme ça, ça ne me paraît pas forcément de bonne augure à voir dans le temps. Et comme pour la caméra précédente, quand on est sur du Full HD 1080p, on verra la qualité de l'image, on va comparer les deux juste après, on a la possibilité de mettre une carte micro SD jusqu'à 128 Go, malheureusement, comme pour la caméra précédente, elle n'est pas fournie, voilà, il faudra l'insérer juste ici. Lors de la première installation, il y aura un voyant rouge clignotant, là on le voit, et il sera fixe bleu lorsque la caméra sera installée. On pourra modifier l'angle de prise de vue de la caméra, alors non seulement de haut en bas, mais également, on va pouvoir tourner l'objectif à 360 degrés, donc pour avoir une précision parfaite. Pour l'installation, c'est exactement, donc c'est ce que je vous disais, la même chose qu'avec la Go 1, on sélectionne la caméra, c'est celle-ci, on n'a plus qu'à suivre les instructions. Ça nous demande de scanner le code, on l'a bien entendu, on écoute. S'il vous plaît, attendez à mon appareil trouvé. Voilà, donc l'appareil a été trouvé, on n'a plus qu'à le renommer, et c'est parti. Allez, petite comparaison, donc en bas à gauche, on est en Full HD avec la Laxiobe 01, et en haut à droite, on est toujours avec la Laxiobe, mais cette fois-ci en SD, donc c'est moins net, effectivement en haut à droite, même si en bas à gauche, c'est loin d'être parfait quand même. Et puis autre différence, donc en haut à droite, je suis sur la caméra Go 1 d'Aranti, regardez la différence de champ de vision, d'angle de vue, 145 degrés pour la caméra Aranti, on n'a pas du tout la même chose pour la caméra Laxiobe, donc si vous avez besoin de quelque chose, d'un grand champ de vision, préférez plutôt la 145 degrés d'Aranti. A propos de la vision nocturne maintenant, pas de couleur malheureusement avec cette caméra, vu le prix, ça ne m'étonne pas, donc ici je suis sur la caméra Aranti, donc là il est en train de pleuvoir, donc la qualité n'est pas terrible, mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il ne faut pas vous attendre à quelque chose de très précis en pleine nuit. Et puis petit test avec la Laxiobe, on a exactement les mêmes caractéristiques, les mêmes problèmes, ce n'est pas des caméras faites vraiment pour une vision nocturne parfaite, j'ai vu mieux comme caméra, mais à ce prix là, c'est sûr que je n'attendais pas autre chose, sachez quand même que côté Wi-Fi, donc c'est du 2,4 GHz, mais ça capte vraiment très bien, donc c'est à l'extérieur, je n'ai eu aucun problème, il y a une bonne portée. Et puis on va terminer cette vidéo par la partie audio, et là j'ai été agréablement surpris, le son est assez fort, alors pas forcément très précis, mais en tout cas suffisamment fort pour que votre interlocuteur l'entende, écoutez ça. Et là donc, le test de son avec l'Alaxiob, et c'est pareil, le son est vraiment très fort. Donc vous l'avez compris, côté son, je vous recommande vivement ces deux caméras. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'Alaxiob 01 et l'Aranti Go 1, deux caméras d'entrée de gamme extérieure, pour le moment, je n'ai pas rencontré de problème, je me permettrais de mettre quelques commentaires si j'avais à l'avenir quelques soucis. J'ai quand même une petite préférence pour l'Aranti Go 1, notamment pour son ongle de vue à 145 degrés, et puis aussi sa compression à H.264, en tout cas, je vous mets les liens dans la description si le produit vous intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.